Et on va quand même regarder une petite partie aujourd'hui, alors une partie que tu nous as ramené, alors on a qui ? On a Gossu Gatorade, c'est qui ça ? Ouais un américain avec dans la cume justement Gossu, je vais dire fort, et il y a dans cette équipe d'ailleurs des coréens, des joueurs professionnels donc excellents pour l'accompagner, mais il est opposé, alors lui une légende maintenant sur StarCraft 2, alors je sais qu'en rouge en haut, en rouge c'est Race, mais en fait c'est la carte Fruit Dealer, alors c'est pas son vrai nom, et c'est un marchand de fruits, c'est ça, ouais encore un brogué, du fruit tant mieux, et bien c'est un joueur exceptionnel, il a gagné la première GSL, il a été merveilleux d'ailleurs quand il a gagné la première GSL, et donc c'est un plaisir de toujours commenter ce genre de joueur. D'accord, donc là il les ergue contre Gossu Gatorade qui est Protoss. Donc on est sur Zelnaga, une toute petite carte, très propice à des attaques très agressives, généralement que les joueurs affectionnent, les distances sont courtes, on va s'en mettre plein d'apport. D'accord, d'accord, donc là, une petite reconnaissance, on voit que, bon, il vient sticoter la couveuse, c'est gentil, et ça ne l'inquiète pas le zerg, non ? Il fait sa vie... Ah ben il ne peut pas faire grand chose pour l'instant pour le chasser de chez lui, mais le Protoss... Ah si, il y a un petit bassin génétique tout de suite. Un petit bassin génétique, un scène build, comme on dit, très classique, c'est ce que vérifiait le joueur Protoss, quand se lance la poule, est-ce que je peux lancer quelques départs optimisés, c'est un départ donc assez agressif, un scène build, de la part du zerg, donc là le Protoss est prévenu, là l'information. D'accord, ah, et puis la forge, c'est assez rare sur cette carte-là, un départ forge, parce qu'un départ forge, normalement, on recherche un petit peu la tour canon qui débloque, une structure de protection, un départ défensif. Mais tu disais, la carte est petite. Ouais. La carte est petite, donc c'est très dangereux ce qu'il fait là. C'est un petit peu dangereux, en plus ce genre de technique de la part des Protoss se fait sur des cartes, les secondes bases, quand elles sont un petit peu pas étroites, quand elles sont étroites et pas justement ouvertes comme celle-ci, donc c'est assez original de voir ça sur cette carte-là, je suis curieux de voir comment il va la passer. Alors ça, moi, ça me surprend toujours. Les gars, voilà, j'ai pas une troupe, je m'étends, tranquille, j'ai pas une tourelle, je m'étends, tranquille. C'est l'intérêt de la départ forge. Voilà, la canon, c'est une structure défensive, donc c'est très très puissant en défense, et donc on essaye de lancer la deuxième base dans ce but-là, dans cette attention-là. Donc on part sur une guerre économique de la part du Protoss, alors qu'on a un départ assez agressif de la part de Fridular. D'accord. Et alors, donc là, le Protoss fait son extension avant le Zerg. Si Bob était là, qu'est-ce qu'il nous dirait ? Il nous dirait, c'est pas bon. C'est pas bon, oui. Donc ça veut dire que la pression a été mise directement sur les épaules du Zerg, et dis-toi, trouver une solution pour pas laisser les plans du Protoss se dérouler. Ça y est, la tourelle est là, donc là, il est un petit peu mieux, et puis il fait son portail, quand même, on le voit. Il va pouvoir faire quelques unités. Et le Zerg s'est étendu aussi. Oui, mais avec du retard, comme tu le disais, ça pose problème, peut-être, pour la suite des événements. Mais il a sauf qu'il fait, donc... C'est bizarre, oui. La reine, déjà dans la pente, il veut chercher à cacher quelque chose, il semble, là, avec une reine comme ça qui se met directement à bloquer sa pente. C'est vrai, d'accord. Il voulait vraiment l'empêcher de venir voir, en fait. Il y avait des informations de prix, et comme je le vois dans l'onglet de production, il y a directement, ça c'est bizarre, un tiers d'eux. On va chercher de la technologie en Zerg, c'est assez bizarre comme départ, c'est peu habituel. Que va-t-il chercher ? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Et Gatorade, qui, lui, il continue à faire des canons, il transfère son économie. Oui, il doit en faire deux, parce qu'on a dit que c'est assez ouvert à les angles d'attaque qui pourraient être pris par le joueur Zerg. Et là, ce n'est pas le cas. Il préfère assurer sa partie, le joueur Protoss, il a raison. Mais je suis encore dans le val de ce que veut faire le Zerg. Parce que là, en allant chercher un taking, il laissera peut-être suffisamment le temps pour le Protoss. Il aurait pu faire cafard, il aurait pu faire... Oui, peut-être dans cette perspective d'aller chercher des cafards avec des vitesses du placement, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait nous proposer, je suis bien curieux. D'accord. Et puis, il vient... Il pourrait avancer, il pourrait attaquer, non ? Il fait du mucus ! Il fait des tourelles ! Oh oui, extraordinaire ! Oh, c'est merveilleux ! Et oui, en H2, les dominants posent le mucus dans cette possibilité-là. C'est pour ça qu'il est parti T2 ! Et là, ça lui permet de poser des tourelles défensives ! Quatre tourelles ? Il va attaquer... Il va faire une attaque tourelle Zerg ? Non, je n'ai jamais vu ça ! J'ai jamais vu ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, dis donc... Non ! Il va avancer son dominant ! Pour le placer un peu plus en amont, il le cache, le zélote, il prend l'information ! Oh, les amis qui sont là pour le capter ! Et les tourelles, elles vont pouvoir se faire, elles vont pouvoir se faire parce que le zélote ne passe pas ! Et euh... Oh ! Et ouais, ouais, dis donc... Oh, je viens de comprendre comment on l'a recommandé cette partie ! Les zélotes... Enfin, les... pardon, excuse-moi, les protos font des attaques canons souvent ! Ah, une porte spatiale de la part du protos ! Et c'est bien vu, d'ailleurs ! Et oui, parce que ces tourelles-là tirent seulement au sol ! Parce que les tourelles sont là, ils les avancent avec le mucus du dominant, et elles vont pouvoir commencer à attaquer ! Oh mon dieu ! Ils les plantent dans le sol, ça y est ! Ça y est ! Elle se plante, j'ai jamais vu ça ! Il va peut-être d'abord cibler le noyau cybernatique, ce qui permet le taking du protos ! C'est très très bien joué, il le cible, clairement ! Ça y est, il commence à harceler cette base, elle a bombardé avec ces tourelles ! Et il y a beau un tracker ! Il y a un tracker qui arrive, mais... Ah voilà, le noyau cybernatique qui passe, le nexus qui va... Non ! Et on voit en haut la porte spatiale qui arrive, et tout de suite un dislocateur ! Alors que le pauvre nexus T2 est en train de se faire pilonner complètement ! Et voilà, là il va perdre son nexus, il évacue là-bas, ça sert à rien de défendre ! Bon par contre, les tourelles sont là, mais elles ne servent à rien ! Parce que les bâtiments qui étaient avancés, ben, se font se poser ! Oh, il y a une petite transition sur l'hydra ! Et puis euh... Et il s'est bien vu les hydra ! Pourquoi les hydra ? Parce qu'il est en train de partir en l'air le protos ! Ouais, il n'y a pas mieux que les hydra pour les contrer ! Mais le Zer, il n'avait pas vu ça, il le fait à l'instinct ça en fait ! Je crois qu'il a pris l'information avec quelques Zerlings, quand il avait vu une échelle sur le zylote ! En tout cas, ouais, le Dislocker, il est là, et effectivement, il attaque en toute impunité les tourelles, mais il doit aller tout seul, et ça va prendre un certain temps ! Il lui avance au Zerling ! Oh, le petit glaçon ! Pour les bloquer ! Il s'ouvre sa porte, il s'ouvre sa porte spatiale ! Dis donc, dis donc ! Et en tout cas, les tourelles, bon, c'est tourelles contre tourelles, plus le Dislocker, donc ça ne va pas ! Mais finalement, il arrive à... Et là, j'ai envie de dire, les préceptes de Bob sont bons, puisqu'il y a deux bases pour le joueur Zerg, et la reconstruction chez le côté Protoss ! Ouais, il se refait son exus, il a ses deux Dislocker, donc il se dit, bah maintenant, voilà, j'ai cassé l'attaque, je vais pouvoir faire une contre-attaque ! Plein de dominants ! Qu'est-ce qu'il veut faire encore avec ces dominants ? Ils ne sont pas chargés, ces dominants, non, c'est pas un drop ! Pourquoi il les amène comme ça en masse ? Qu'est-ce qu'il a encore dans l'idée, ce food-duleur ? On a les hydras qui avancent, donc les hydralistes, c'est des unités qui sont plutôt lentes, sauf quand elles passent sur le mucus, donc on pourrait se dire peut-être qu'il va posséder le mucus, faire une autoroute avec ses dominants ! Et ça y est, il a trouvé Dislocker et Phoenix, et... Ah, les Dislocker ne peuvent pas lutter contre les hydras, ça c'est clair ! Surtout qu'il en a un petit paquet, il a un certain nombre, elle continue de monter, elle continue de monter vers sa base, donc les Dislocker reviennent, parce qu'il voit que, bon, ça ne va pas passer en attaque ! Et c'est complètement construit, toujours la même chose, les Canons, le Nexus... Ah bah il a vu l'attaque, donc là il multiplie les Canons, les hydras qui arrivent, et il n'y a rien pour lutter contre elle, elle se fait tout plaisir ! J'ai envie de dire que c'est pas bon pour notre ami Proto ! Oh oui c'est pas bon, c'est pas bon ! Il a beau bien bien gérer ses Phoenix et ses Dislocker, elle est concentrée, mais les hydras, eux, c'est... Ça ne sonne pas bon, c'est un petit peu ! Il n'y en a plus que 5, mais il a perdu le Phoenix ! Ouais, la Canone, construite là-bas, il y a une petite ouverture côté gauche du coup, on envoie les sondes au sacrifice, il y a encore les Dislocker ! Oh non, il y a derrière, ça calme là ! Je crois que c'est mal barré ! Ah là c'est très compliqué, le Proto qui prend... Les deux Dislocker qui vont, qui reviennent, qui rechargent un petit peu les boucliers, mais il y a beaucoup, beaucoup d'hydralisques ! Ah là là, une nouvelle fois, le désespoir pour le Proto ! Ouais, 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 c'est... Et les sondes ne font plus rien ! Et on voit même, on voit même un dominant FVD, comment ça s'appelle ? Euh... Un vigilant, un vigilant ! Un vigilant, voilà, qui arrive dans la base du Proto, ce qui a la vision complète ! Je crois que ça ne va pas être très long, là... Et j'ai l'impression, voilà, c'est ça, c'était vraiment pour vous poser du cri, pour retraiter les hydras, il se disait peut-être qu'il serait attendu, les hydras cassent, il pensait retraiter, mais finalement ça se passe vraiment mieux, vous ne le pensez, et là c'est peut-être la chose finale, c'est sûr ! Et il a beau envoyer les sons pour essayer de distraire un petit peu les hydras, pour couler les canyons, ouais... Mais euh... non, non, il y a beau y avoir 4 tourelles, il y a quand même beaucoup d'hydras, et les petits airlings qui passent devant et qui arrivent... Et le renfort qui arrive très très rapidement, grâce à son nucleus ! Les airlings, les hydras, qui arrivent tout de suite, tout de suite ! Il a fait son autoroute, effectivement ! Et le GG direct ! Et voilà, le GG, la partie en 10 minutes, et voilà ! Ça peut être très rapide, une partie Astarcraft 2 ! Ouais, c'est une très belle leçon, parce que là, c'est la première fois que je vois ça, les Protoss en ce moment partent de plus en plus ce départ avec la forge et les canons, et là ils viennent nous proposer une solution très intéressante, à méditer pour si vous êtes Zerg ! Ouais ! Donc, la partie en 10 minutes, ça peut le faire, le cheese cannon, c'est pas réservé aux Protoss, ni aux ternes avec les bunkers, mais bon, c'est quand même un petit peu audacieux de la part du Zerg ! Il faut avoir une très bonne reconnaissance, c'est un très bon... Ah, il l'a médité, on est dans un jeu de stratégie ! Il faut savoir, là, pour pouvoir le placer ! Et Fruidular est connu pour ça, c'est un joueur qui pense, qui pense, qui pense, ok, on joue comme ça, classiquement, qu'est-ce que je peux trouver comme solution ? Et il nous trouve des solutions de dingue ! Assez original, merci beaucoup pour cette partie, Zobest ! Ah, c'était un plaisir, c'était un plaisir ! Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro de Skill ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501